Dans la partie 1 de ce chapitre, on a défini la transformation chimique qu'on a modélisé par une réaction chimique au niveau macroscopique. Dans la partie 2, on va s'intéresser au bélan de la matière, c'est-à-dire à définir les quantités de matière, des espèces qui forment le système chimique au cours de l'évolution du système. Donc, grand 2, bélan de matière. Donc, c'est le premier pas pour définir le bélan de matière. C'est pour cela que je vais commencer par une petite activité, petite activité. L'activité. Pour, par exemple, pour fabriquer une voiture, il faut. des pneus, des moteurs, etc. Donc, pour fabriquer une voiture, il faut des carrosseries, des pneus, des moteurs. Une usine dispose de, par exemple, 600 pneus, 400 carrosseries. de réaliser, par exemple, 60. Alors, combien de voiture qu'on peut fabriquer dans cette situation-là ? Deuxièmement, combien de carrosseries, pneus et moteurs, restera-t-il à la fin de la fabrication ? Troisièmement, quel est l'élément gémitant ? De la fabrication. Voilà. Donc, j'ai pensé à commencer par cette petite activité afin d'écrire la méthode à suivre pour étudier le bilan de matière au niveau chimique. Donc, nous avons 600, ici, nous avons 600 pneus, 400 carrosseries et 60 pneus. Alors, comment on peut résoudre cette situation ? Ça veut dire de déterminer l'état final de cette évolution-là, de cette fabrication. Alors, voilà les questions. Alors, on va donner un petit modèle à cette situation-là. Là, la fabrication d'une voiture demande une carrosserie, demande, pardon, 60 moteurs, là, M. Donc, je fais un modèle. Donc, je fais un modèle. J'ai une fabrication. Donc, je fais une petite analogie parce que le bilan, ce sont les premiers pas à votre niveau de faire un bilan de matière. C'est pour cela que je préfère commencer par les situations habituelles. Alors là, je donne un modèle à 4 pneus, plus 4 pneus, plus une carrosserie, plus un moteur peut donner une voiture. Donc, on va décrire l'état initial pour suivre l'évolution. Il faut décrire l'état initial. Comment je peux décrire l'état initial ? Pour simplifier le travail, je dois le décrire dans un petit tableau, que j'appelle un tableau descriptif de la situation, descriptif de la situation. Ici, qu'est-ce que j'ai à l'état initial ? Dans la première partie de la leçon, on a dit pour étudier une transformation chimique, il faut décrire le système. Mon système étudier, c'est ça. Alors, l'état initial. J'ai déjà noté l'état initial par EI. J'ai combien de pneus ? 600. Alors, j'ai combien de carrosserie ? 400. J'ai combien de moteurs ? J'ai 60. Alors, là, donc la case au-dessus de chaque élément. Ici, vous voyez que je n'ai pas de voiture à l'état initial. J'ai la matière brute. Alors, l'évolution de ce système-là. Pour fabriquer ou construire une voiture, il nous faut 4 pneus, une carrosserie, un moteur. Alors, comment évolue ce système-là ? Si on a une disparition, par exemple, je parle, je mélange. Si on utilise une carrosserie, il nous faut 4. Si on utilise, par exemple, x carrosserie, donc il nous faut, là, 4x. Donc, celui-là diminué d'une unité, même chose pour les moteurs, mais pour les pneus, il y a une diminution de 4 fois. Donc, ces coefficients-là, si on fait une analogie, ce sont les coefficients stoichiométriques pour une réaction chimique. Alors, ils nous donnent les proportionnalités de l'évolution. Donc, je fais une description à un état intermédiaire au cours de la fabrication. Donc, là, au cours de la fabrication, je n'ai pas dispensé, au cours de la fabrication. Alors, là, je peux, si j'utilise, par exemple, je commence par la x carrosserie, il nous faut, donc, qu'il y ait une diminution d'un nombre x de carrosserie. Donc, c'est la même chose, la diminution par x des moteurs, mais, donc, la proportion, c'est 4 fois la diminution de ces éléments-là, 600 moins 4x. Et vous voyez, les proportions 4, 1, 1, m'ont donné un seul produit. Donc, j'aurai là x. Alors, ma fabrication se termine ou arrive à l'état final. Si je n'ai plus, c'est un élément fait arrêter la fabrication. Donc, je vais décrire ma situation dans l'état final. Donc, pourquoi j'ai choisi cette activité-là ? Parce que c'est les premiers pas à décrire un système avec une méthode, bien sûr, déjà connue, utilisée. Ce n'est pas la peine. On a choisi un tableau pour faciliter les équations mathématiques. Je m'arrête lorsque la grandeur x atteint sa valeur maximale. Dans ce cas-là, je ne peux plus continuer la fabrication. Je m'arrête à ce niveau-là. Final. Alors, si sans que je note la plus grande valeur possible pour la grandeur ou la proportion, c'est x max. Bon. Lorsque je m'intéresse à préciser vraiment la notion lorsque je parle des transformations chimiques. x max. 60 moins x max. Alors, x max. Donc là, il faut bien comprendre ce que je fais. Le 400, donc le nombre de carrosseries a diminué de la valeur x au cours de la fabrication. Les bleus diminués de 4x, mais 400 moins x représente le nombre qu'il me reste au cours de la fabrication. à cet instant-là. Alors, l'évolution de cette fabrication s'arrête si je n'ai plus l'un de ces éléments-là. Donc, je commence pour dire lequel de ces éléments-là fait arrêter la fabrication. Je suppose. Si je n'ai plus de pneus, ça veut dire la compte était à l'état final et nul. Je n'ai plus. Donc, on suppose. Ce sont seulement des suppositions. On suppose que les pneus sont limitants, donc. Limitants, ça veut dire qu'ils ne me laissent plus la chance de continuer ma fabrication. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je n'ai plus. Cette grandeur-là, ça désigne le nombre que j'ai à l'instant considéré. Donc là, 600. Je parle à l'état final. 600 moins 4x max. Je ne sais pas est-ce que j'ai à l'état final. Donc, un clic est égal à 0. J'ai plus. Donc, x max est égal à 600 sur 4. Donc là, le 660 par 4 est égal à la valeur, s'il vous plaît. 660 divisé par 4. Là, je suppose. 150. Alors, si je suppose que les carrosseries, on suppose que les carrosseries sont limitantes. de la même manière. Alors là, de la même manière, j'aurai 400 moins x max n'existe plus. Donc, c'est égal à 0. Donc, la plus grande valeur que je peux utiliser des carrosseries, c'est 400 unités. Donc là, l'évolution me dit que je peux utiliser seulement le nombre maximal que je peux utiliser, c'est 150. Si je suppose que les moteurs sont limitants. Alors, j'ai plus de moteur à la fin de la fabrication. Moins x max est égal à 0. Alors, vous voyez que ces éléments-là, son i est égal à 60. Alors, à votre avis, alors, à votre avis, à votre avis, là, je m'excuse là, c'est S, pardon. Donc, à votre avis, voilà le nombre maximal que je peux utiliser des pneus, 400 des carrosseries. Alors, quelle est la valeur que je dois adopter là? Je pense qu'on va prendre la plus petite parce que si j'ai plus de moteur, si j'ai plus de moteur, je ne peux plus continuer ma fabrication. Alors, la valeur, la plus grande, la valeur que je dois adopter parmi ces valeurs-là, donc, la valeur qui a une influence importante sur le développement, sur l'évolution de la fabrication, bien sûr. Et comme ça, je peux en déduire facilement le bilan de ces éléments-là à la fin ou bien à l'état final. Alors, x max, je peux utiliser x max qui est égal à 60 unités et comme ça, je peux en déduire l'état final. Alors, je ne peux pas utiliser x max, je ne peux pas utiliser, pardon, ce x max-là qui est à 400 parce que je n'ai pas 400 moteurs. Alors là, je peux en déduire que, donc, c'est une méthode, j'essaie d'être un peu clair là, mais c'est une idée pour vous donner seulement une idée qu'on va appliquer vraiment sur le bilan de matière au cours d'une réaction chimique. Donc, on a adopté x max, donc on va faire un petit bilan de matière là, l'état final qu'on peut décrire là. Alors, vous voyez que c'est une méthode beaucoup plus simple pour décrire le système. On s'intéresse seulement à l'état initial et à l'état final. Donc, au cours, vous avez la chance, les années à venir, à bien suivre le système de l'état initial à l'état final. Alors là, l'état final, le bilan, j'ai commencé par un état qui contient 600, 460, 0. J'arrive à un état, j'ai construit là, 60 voitures. J'aurai plus de moteur. Alors là, 0. Là, c'est 340. Là, s'il vous plaît, les 4, c'est 350. 200, donc un petit calcul avec une calculatrice, ça peut les aider là. Donc, l'objectif peut-être, l'objectif de cette activité là, c'est de faire d'une manière simple l'évolution. Alors là, 240, voilà, 100, je n'ai pas bien entendu, 360, voilà. Alors là, vous voyez qu'on a fait une description qui est simple en se basant bien sûr sur les coefficients, qui ont une non-influence, ça veut dire là, vous voyez, je ne peux plus continuer la fabrication, ou bien l'usine ne peut plus continuer la fabrication parce qu'on n'a plus de moteur. Donc le moteur, ou bien les moteurs, sans des éléments. On a des villas, donc le bilan là, donc les moteurs, ou bien le moteur si vous voulez, les moteurs, sans des éléments. Je ne parle pas de l'élément chimique. Je suis dans une usine. Sont les éléments limites. Mon objectif, c'est d'appliquer la même idée. Donc je pense, bien, j'espère que l'idée est reçue. Donc l'activité, c'est de faire un bilan d'une façon beaucoup plus simple. C'est pas la peine d'utiliser des relations mathématiques, des systèmes, etc. Donc le moteur. Donc je dois appliquer maintenant pour mon système étudié précisément, ça veut dire sur un système chimique. Alors, deuxièmement, j'aime bien définir l'avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction. Alors là, par analogie, je pense maintenant qu'on peut définir vraiment d'une façon simple cet avancement. Alors, l'avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction. L'avancement d'une réaction est une grandeur. Noté. Souvent, noté X. Bon. Bien. Exprimé. En molle. qui permet de suivre. Qui permet de suivre. L'évolution. de la quantité de matière. La quantité de matière. Des espèces qui forment. Chaque espèce si vous voulez. Des espèces chimiques. Qui forment le système chimique. Voilà. Par analogie. Avec l'activité. On voit ici. Donc, c'est une grandeur. Exprimé en molle. L'utilité. C'est. D'être capable. De déterminer. Les quantités de matière. Pas à chaque instant. Mais. A l'état. Final. Je vais appliquer la même idée. Sur. La réaction étudiée. Précédemment. Donc. C'est pour cela. qu'on va faire. Un tableau. D'avancement. Un tableau. Descriptif. De la réaction. Précédente. Tableau. Tableau. D'avancement. De la réaction étudiée. Étudiée. Vous souvenez bien. Qu'on a fait l'expérience. On a fait l'expérience. Qu'on a considéré l'expérience. Comme vous savez bien sûr. Que vous avez fait au collège. C'est. Le carbone. Plus O2. Ca donne. CO2. Donc. Ici. Le tableau d'avancement. Ici. S'il vous plaît. Donc. Je donne des valeurs. Seulement l'objectif. C'est de comprendre. Le déroulement. De la situation. Après. On va faire des applications. Pour vous faire éclaircir. La ligue. Alors. Nous avons. Comme réactif. Le carbone. Solide. Plus. O2. Gaz. Pour donner. Un produit. Qui est. Le Siude. Donc. J'ai choisi. La méthode. La plus simple. Des réactions. Plus simple. Pour comprendre. Facilement. L'idée. Ce qui est important. C'est de comprendre. L'idée. Ce qui est important. Alors là. Je vais décrire. Tout ce que j'ai fait. Dans. Ma leçon. Dans ce petit tableau. Appeler. L'avancement. Donc. Choisir. La première situation. Mais. On peut appeler. L'appliquer. Dans différentes situations. Faciles. Alors. Là. Donc. Je vais tracer. Les quatre. Même si. Voilà. Maintenant. J'ai. Oublié. L'activité. Mais. Les dés. Doit être. Fixé. Dans la tête. Là. Voilà. Les cases. Donc. Les cases. Bien sûr. Correspondantes. A chaque espèce. Là. Achurer. Au-dessus. Ou-dessous. De la flèche. Je suppose. Une petite succession. Pour comprendre. Ici. L'état final. Ici. L'état final. État. Initial. Au cours. De la transformation. Maintenant. Pas la fabrication. Au cours de la transformation. Ou bien. Un état intermédiaire. Je suppose. Que. Mon état. Initial. Je vais essayer. D'être. Plus clair. Et de prendre. Des petites valeurs. Simples. A manipuler. Dans un premier temps. Alors. La compréhension. Ma qui est. Mon objectif. Une molle. C'est pas la peine. D'écrire une molle. Il faut. On peut les exprimer. En minimum. Mais il faut l'indiquer. A côté. Si vous voulez. Vous pouvez ajouter. Une case. Si vous voulez. Donc. J'essaie. De vous donner. Le plus simple. Pour comprendre. On peut ajouter. Une case. Pour dire. Que. À l'état initial. L'avancement. Ça veut dire. La proportion. Ou la grandeur. Qui va m'aider. A me donner. La compte. La compte. Était disparu. Ou la compte. Était formé. Selon. Les coefficients. Stoichiométriques. J'ai choisi. Un. Un. Pour vous faciliter. La tâche. Dans un premier. Alors. Là. Je suppose. Que j'ai. 0.5 mol. J'ai pas. De 6 ou 2. 0. Alors. L'évolution. De ce système là. A un intermédiaire. Donc la compte. Était disparu. Là. Selon. L'équivision. Stoichiométrique. De la même manière. Là. 1. Moins. X. Donc. N'essayez pas. D'apprendre. Ça. D'une façon technique. Mais. Il faut comprendre. Chaque fois. Je fais minuscule. Ou moins. Jusque. C'est pas grave. X. Alors là. 1. Mol. C'est la quantité du carbone. A l'état hélicien. 0.5. C'est la quantité de matière. De O2. A l'état hélicien. 0. Moins. 5. Moins. X. C'est la quantité. De O2. A un état intermédiaire. Là. Il faut pas prendre. Un tableau. Comme un ensemble. De lignes. De colonnes. Alors. Il faut bien comprendre. Dans le but. De simplifier. Alors. A l'état final. La grandeur. X. Appelé avancement. De la réaction. Prend la valeur. Maximale. 1. Moins. 0.5. Moins. X. Alors. X. Voilà. Donc. 1. Moins. X. Max. C'est. La quantité. De matière. Du carbone. A l'état. Final. Alors. Là. A l'état. Les deux réactifs. Peut-être. Consommés. Totalement. Ou partiellement. Ou l'un des deux. C'est pour cela. Que je fais des suppositions. Pour dire. Quel est. Je parle maintenant. Le réactif. L'émetant. C'est celui. Qui est consommé. Totalement. Mais on peut avoir. La consommation. D'eux. Alors. Je suppose. Que le carbone. Est un réactif. L'émetant. Je suppose. Que vous avez l'idée. D'un réactif. L'émetant. Que je nommais. Dans le cas. De l'activité. Par. Un élément. L'émetant. On suppose. Que. Le carbone. Et l'émetant. C'est le réactif. Qui fait arrêter. La réaction. Ca veut dire. J'ai plus. De carbone. A l'état. Final. Est égal à zéro. Donc. L'avancement. Maximal. Peut prendre. La valeur. Maintenant. Je dois. M'intéresser. Aux unités. Ce n'est pas. Comme. Dans l'activité. Je parle. Des éléments. En or. Alors. Là. L'avancement. Peut prendre. Qu'en valeur. Maximale. Une molle. Si. L'eau. Deux. Et. Limitant. On peut plus. Donc. Ca veut dire. Que. O2. Est consommé. Totalement. A l'état. Final. J'aurai. 0.5. Moins. X. Max. J'essaie. D'être. Un peu clair. Des situations. Sont simples. Donc. X. Max. C'est égal. 0.5. Moins. Alors. Là. Je suis. Dans. Deux situations. Il ne faut pas. Avoir. L'ambiguïté. A avoir. A choisir. Entre. Deux valeurs. On ne peut pas. Consommer. Plus. Qu'on a. Alors. Là. La plus petite. Valeur. C'est celle. Qu'on a. Donc. La valeur. Donc. La vraie valeur. Donc. Le carbone. N'est pas. L'émetant. Donc. La vraie valeur. De. L'avancement. Maximal. De la réaction. Et. Comme vous voyez. J'ai déterminé. Le bilan. De matière. D'une façon. Simple. Et. Donc. Max. Est égal. A. 0.5. Mol. Comme ça. On peut déterminer. Le bilan. De matière. Je peux. L'exprimer. De cette manière. Là. Bilan. De matière. A. L'état. Final. Le nombre. Final. De mol. Du carbone. Est égal. A. Moins. 0.5. Ca veut dire. Il me reste. 1. Moins. 0.5. Est égal. A. 0.5. Mol. Le nombre. De mol. A. L'état. Finale. Du oxygène. Est égal. 0. C'est un réactif. L'émetant. Il est consommé. Totalement. A. L'émetant. Et. Vous voyez. Qu'on est arrivé. Avec. Une simple méthode. De déterminer. De. L'état. Final. Donc. Le nombre. Final. De. CO2. Est égal. X. Max. Est égal. 0.5. On peut écrire. Le bilan. De cette manière. Là. Ou. On peut faire. Une case. Et. Indiquer. Les quantités. De matières. De chaque espèce. Voilà. Je pense. Que l'idée. Bien. Reçue. Alors. C'est. Dans le but. De vous donner. Prochainement. Des applications. En ce qui concerne. La transformation. Chimique. Et. Le bilan. De matières. Je vous souhaite. Une bonne continuité. Dans le but. De se rencontrer. Une deuxième fois. En classe. Merci.